Parce que quand on ne s'aime pas, on ne veut pas qu'on nous approche en vrai. Quand on ne s'aime pas assez, quelque part, on se rejette avant d'être rejeté. On souffre déjà du rejet. Moi, je préfère le faire moi-même plutôt que quelqu'un le fasse à ma place. Ça suffit. Je l'ai déjà vécu une fois avec les parents. Je n'ai pas envie de le revivre encore une fois avec un homme. Donc, la mise en retrait, on se met dans une grotte qui est une pseudo-sécurité. On se sent en sécurité, certes, mais on se sent tellement seul. Et ça, je sais ce que c'est. Tellement seul. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Tout ce qu'on veut, c'est être en lien. Mais ce qu'on a envie, c'est d'être dans un lien qui nous sécurise. Un lien où on est en confiance et en sécurité. Et ça, ça, c'est possible. La vie, l'univers ne t'empêchera jamais, jamais de vivre ce que toi, tu veux. Par contre, ta responsabilité, c'est d'ajuster ce que tu veux vivre et ta vibration intérieure pour que ça s'aligne. Et dès qu'il y a alignement, l'univers dit, je reçois l'information, je traite l'information et je vais changer le profil d'homme pour que tu puisses. Et on va activer cette attraction pour que tu deviennes magnétique. Parce qu'en fait, être une femme magnétique, attirer des hommes, égale versus dans ta vibration intérieure que tu es prête à ouvrir ton cœur. Mais on est prêt à ouvrir son cœur que quand on est en sécurité. On n'a pas envie de souffrir, c'est la raison pour laquelle on se ferme. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir mal. À nouveau, on ne veut pas avoir mal. Donc, en fait, on ferme notre cœur. Mais quand tu fermes ton cœur, tu fermes ta porte. Et il y a peut-être des hommes qui se disent, elle est géniale, elle est super attirante, cette blonde aux yeux bleus. Et c'est la muraille de Chine, quoi. Avant qu'ils trouvent la porte d'entrée, les gars, ils s'en passent du temps. Ils se découragent déjà. Ils disent, attends, je vais choisir un autre chemin. C'est plus simple. Vous comprenez l'histoire. Parce que c'est tellement verrouillé que les gars, ils ne savent même pas où est-ce qu'il faut rentrer, quoi. Est-ce que tu comprends ? Ça, ça se fait en trois étapes. La première étape qui soit déjà la plus importante, c'est le réajustement de votre vibration intérieure. Une fois que votre vibration intérieure, là, c'est la une, elle est ajustée, là, vous allez avoir un profil d'homme. Vous allez attirer un profil d'homme à vous. Ça, c'est la deuxième. Il faut créer de l'attraction. Ça aussi, dans le programme coaching des programmations, on va le faire. Et ensuite, après, vous allez faire le casting, le choix. Le choix, il vient, il vient après. Vous voyez, d'abord, il y a la vibration intérieure qu'il faut ajuster avec ce haut niveau de relation. Ce que vous aspirez, ce n'est pas juste une relation pour une relation, c'est une relation stable, harmonieuse. C'est ça que vous voulez. Donc, il faut d'abord ajuster la vibration pour attirer un profil d'homme à vous. Une fois que vous allez attirer l'homme à vous, c'est là que dans ce troupeau-là, vous allez en faire un choix. Vous allez caster pour faire votre choix. Vous comprenez ? Donc, en fait, le choix, oui, vous avez le choix, mais ça arrive au dernier plan, en fait. Donc, dans tous les cas, dans le coaching des programmations, envie d'être choisi et d'une relation stable, on va respecter ces étapes. Parce qu'il faut bien, cette étape, elle est importante déjà. Et pour ça, il faut réajuster le fait de s'ouvrir, de s'ouvrir en sécurité, des programmations de la relation à l'homme, du coup au père. Et comme ça, les cheveux, c'est vraiment plus réunis. Ok.